Attention, regardez un petit peu ça, regardez ça. Vous avez vu ça un peu ? Les flammes du Balrog, les gars, qui jaillissent dans l'appartement Cobra. Attention, il y a le feu, appelez les pompiers. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV et dans l'appartement Cobra où je vous présente bien sûr les produits imagés sont disponibles dans les magasins Cobra et sur cobra.fr. Allez, aujourd'hui, j'accueille mon tout premier téléviseur Philips, petit événement. Il s'agit du modèle haut de gamme OLED Plus 936, équipé d'une dalle OLED dernière génération 2021, OLED Evo. Il vient accompagné de son équipement sonore et du fameux système Ambilight. C'était la première fois que j'utilisais un téléviseur équipé Ambilight, je me suis un peu amusé avec. On essaye de le piéger, on essaye de voir si les lumières suivent bien le délire. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si c'est le genre de fonctionnalité qui vous intéresse et que vous souhaiteriez avoir sur votre téléviseur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on regarde ensemble ce beau produit en détail. Je vous donne mon avis avec en appui les mesures des laboratoires DXOMark sur le son et sur l'image. Le Philips OLED Plus 936 est dispo en trois tailles, 48, 55 et 65 pouces comme celui que j'ai derrière moi. Alors attention, le modèle 48 pouces n'est pas équipé de la dalle OLED Evo, qui est donc réservée aux 55 et 65 pouces. Niveau tarif, alors on est dans la fourchette haute, c'est du matériel premium. Mais bon, il faut bien prendre en compte qu'on n'achète pas seulement le téléviseur ici. Vous avez un package complet avec barre de son et système Ambilight. Des quand même bons arguments en plus. Bon, le téléviseur est beau. Ouais, clairement une identité visuelle forte. Alors, il vous est livré avec deux systèmes de fixation pour la barre de son. Pour soit le mettre au mur, soit le poser sur un meuble comme ici. Dans ce cas-là, c'est la barre de son qui fait office de pied. Et le téléviseur est un peu surélevé au-dessus. Il flotte un petit peu comme ça dans l'air. C'est assez stylé. Et en plus, ça permet de profiter de l'Ambilight tout autour de l'écran. Ouais, c'est vraiment une belle réalisation avec des petites touches de finition chrome qui pourraient bien plaire. Vous savez à qui ? Sinon, la télécommande, je suis un petit peu moins en valet. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, il y a la fonction rétro-éclairage, ce qui est super cool. Seulement, pour la lancer, il faut appuyer sur une touche. Donc voilà, on est obligé de lancer une commande. Et en plus, il faut être vif parce qu'elle s'éteint très, très vite. Ensuite, il y a les touches qui sont un petit peu, vous voyez, toutes collées les unes aux autres. Et elles sont en plus assez petites. Donc voilà, il faut bien faire attention lorsqu'on appuie sur les boutons. Donc voilà, la maniabilité, on a connu mieux. Après, elle est plutôt jolie, finition premium, alu, le dos, petit revêtement en cuir, vachette, tout doux. Pour les câbles, alors il y a moyen de les faire passer astucieusement dans le pied à l'arrière pour une belle intégration dans son salon. C'est pas mal. Et on a également un petit capot aussi pour masquer toute la partie connectique du télé. Alors attention, il ne faut pas avoir des trop gros câbles, sinon c'est un peu difficile à fermer. Alors sinon, niveau connectique, on retrouve 4 ports HDMI, dont 2 HDMI 2.1, dont 1 e-ARC. Ils sont sur les HDMI 1 et 2. Vous avez également 3 ports USB, 2 USB 2.0 et 1 USB 3.1. Enfin, le téléviseur Philips propose un système Android, sorte de pré-Google TV. Mais bon, c'est bien complet, il y a beaucoup d'applications. Vous avez également les assistants Google et Alexa, les fonctions Chromecast. Mais attention, pas de Airplay 2. Alors chez Philips, les mecs, ils ont une expression. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui adorent l'Ambilight et ceux qui ne l'ont pas encore testé. Alors je faisais partie de la seconde catégorie. Et j'avoue, j'avoue, c'est cool. C'est hyper cool et en plus, c'est hyper précis leur truc. Ici, c'est Ambilight 4. C'est-à-dire que sur les 4 côtés de l'écran, vous avez des LED qui font tout le tour. Alors ensuite, vous pouvez trouver différents modes. On peut décider de suivre l'image, évidemment. Mais aussi le son. Alors ça, ça n'a pas trop de sens avec un film. Mais par contre, on a essayé sur des clips et c'était plutôt sympa. Après, il y a d'autres délires. Genre, on peut mettre un mode rétro ou autre. On peut mettre seulement une couleur. Bref, on peut personnaliser le truc. Alors attention, j'ai noté une chose étrange sur ce modèle. Contrairement au modèle des années précédentes, il n'éteint pas ces LED lorsque l'écran est noir. Voilà, vous avez un halo lumineux blanc qui reste toujours présent. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Mais c'est en allant voir les autres modèles en magasin que je me suis dit, tiens, ils ne fonctionnent pas pareil. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Philips ou si une mise à jour viendra remettre le système comme sur les modèles précédents. Je les ai appelés et les mecs, ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Donc, voilà. Dans tous les cas, je dois bien reconnaître que c'est un vrai plus hyper cool. Et aussi pour les jeux vidéo, d'ailleurs, sur des jeux hyper colorés comme Ratchet et Clank, ça ajoute à l'immersion. Ça met vraiment un bon délire dans la pièce. À savoir qu'on peut aussi se créer un écosystème Ambilight en connectant des lampes HUE qu'on aurait en plus dans sa pièce pour que toute la pièce réagisse au téléviseur. Donc, ouais, moi, je valide complètement le délire. Je pense d'ailleurs que je vais essayer d'upgrader le truc ici. Lorsqu'on fait le choix de ce téléviseur, l'autre plus, c'est le système son intégré. Il s'agit d'une enceinte acoustique signée Bowers & Wilkins. Alors, oui, enceinte acoustique et non barre de son. Là aussi, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui n'ont connu que le son d'un téléviseur traditionnel et qui vont trouver ça absolument génial. Et ceux qui ont déjà goûté aux barres de son ou à un home cinéma et qui vont trouver ça OK. Mais nous, on fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Je ne vous cache pas, on vient de remballer une barre de son Samsung Premium avec caisson qui envoie la patate. Et là, lors de notre première écoute, on a ressenti comme un léger manque dans les basses et les effets surrandent. Cela dit, on a fait des mesures avec DxOMark et elles sont bonnes. On a une belle courbe de réponse en fréquence sur laquelle on note malgré tout des basses bien présentes. Alors, elles sont faibles, mais elles sont constantes sur toute la plage de volume. Et si d'ailleurs, on la compare à un téléviseur comme le QN95 de Samsung qui est bien équipé, on note une courbe de réponse en fréquence beaucoup plus propre sur tout le long du spectre avec une bien meilleure gestion des distorsions harmoniques. Et c'est vrai, lorsqu'on se concentre sur la qualité du son, alors hors effet, on retrouve cette signature Bowers & Wilkins avec un son très équilibré, bien détaillé, des voix bien claires. Pour un téléviseur, c'est une très bonne prestation avec une belle image sonore sur le devant de la scène. Alors, ne vous attendez pas à des effets de spatialisation sur les côtés, sur le dessus. Ici, la scène sonore est principalement à l'avant. Mais j'ai passé plusieurs extraits de films, de musique, de jeux. Honnêtement, c'est détaillé et très agréable. Après, si on n'est pas trop satisfait par les basses, Philips a bien fait les choses. On peut upgrader son système avec l'ajout d'un caisson de basse en filaire ou en sans fil. Alors, on s'enfile à condition qu'il soit compatible DTS Play 5. Alors, pour le coup, je vais vous placer un petit produit qu'on vient de recevoir chez Cobra. Attention, petit caisson, gros gros son de la marque Vélodine. Très apprécié, un des passionnés de home cinéma. Et wow, ça déchire. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dédiée à ce truc parce qu'il est carrément génial. Donc bon, bref, l'idée à retenir, c'est qu'on peut faire évoluer le son. On n'est pas bloqué avec cette barre de son. On peut rajouter un caisson et aussi, on peut rajouter des surrandes à l'arrière en sans fil à condition qu'elle soit compatible DTS Play 5. Technologie OLED. Pixel auto-émissif, noir profond, contraste infini, super angle de vision. Tout ça, c'est dedans. Alors, à savoir que les hautes gammes Philips sont équipés de la dalle de dernière génération OLED EVO de LG Display de 2021. Comme sur le G1 de LG qui offre donc plus de luminosité pour plus d'impact sur les contenus HDR. L'avantage d'ailleurs chez Philips est qu'on peut compter sur une compatibilité avec tous les formats HDR du marché, HDR10+, et Dolby Vision. DxOMark a d'ailleurs calculé un pic lumineux sur une fenêtre de 10% en HDR10 à 770 nits en mode film maker. Qui est d'ailleurs le mode que je conseille. C'est le plus lumineux du téléviseur et le plus fidèle en couleur. Cette valeur de 770 nits équivaut à celle obtenue sur le G1 de LG. Mais reste tout de même inférieure aux téléviseurs les plus performants du marché comme le Sony A90J qui atteint 810 nits. Et le Panasonic JZ2000 avec ses 870 nits. Alors attention sur les contenus Dolby Vision. Le réglage initial de la luminosité du téléviseur est sur 50 et peut entraîner des noirs un peu brûlés. Vous allez perdre un peu de détails. Donc vous pouvez le relever un petit peu le curseur pour gagner un peu plus de nuances dans les zones sombres. J'ai également relevé que dans les zones les plus claires de l'image, un peu de surbrillance comme sur les peaux des personnages qui s'accompagnent d'un léger effet de compression. Pour la couverture des couleurs, c'est très très bon. On couvre 97% de l'espace colorimétrique DCI-P3 en sortie de carton. Je rappelle qu'au-delà de 95%, c'est déjà très bon. Alors on peut bien sûr affiner et aller chercher un petit peu plus de fidélité. Mais nous ici, on n'a pas encore le setup pour faire la calibration. Je vais essayer de travailler là-dessus. D'autant plus que le téléviseur est compatible Calman. Tous les traitements d'image sont confiés au processeur vidéo P5AI. Pour l'interpolation de mouvement, vous avez différents paliers pour adoucir les travelling qui sont très efficaces. Alors chez Philips, ils ont nommé chaque palier en fait. Vous avez donc pur cinéma pour une interpolation très douce sur le 24P que personnellement je recommande. Puis après, on peut monter le curseur avec film, standard, fluide. On va comme ça gagner en fluidité jusqu'à l'effet caméscope que j'adore. Enfin bon, vous pouvez également aussi personnaliser pour mettre le réglage pile poil adapté à vos goûts. Vous disposez également d'un réglage Fast Motion Clarity qui insère des images noires en 120 Hz pour améliorer la netteté sur les mouvements. Mais attention, cela entraîne une chute de la luminosité sur les contenus HDR. Donc bon, à moins d'y être sensible, j'y toucherai pas. L'upscaling est également bien géré, même s'il force un peu parfois et on obtient quelques artefacts, surtout sur les contenus très compressés. Et aussi, vous savez, un effet de postérisation de l'image. Alors ça, on peut très légèrement l'améliorer avec la fonction réduction des artefacts MPEG. Pour les gamers maintenant, vous avez donc deux prises HDMI 2.1, donc compatibles 4K 120 à LLM qui est le mode jeu auto, VRR G-Sync FreeSync pour PC pour améliorer la fluidité et éviter tout effet de déchirement de l'image. Au niveau des temps de latence, je suis incapable de le calculer, mais j'ai trouvé des valeurs entre 18 et 21 millisecondes à 60 images secondes et entre 9 et 11 millisecondes en 120 images secondes. Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est vrai qu'on est un petit peu moins bon que sur le modèle 806, mais ça reste tout à fait acceptable pour une bonne expérience en jeu vidéo. Notez que sur Xbox, les HDMI n'autorisent que du 4K60 sur les jeux en Dolby Vision. Voilà, c'est capé. Enfin, pour profiter au mieux du HDR en mode jeu, mes petits conseils, pensez à mettre l'accentuation de luminosité au maximum et de désactiver aussi le capteur de luminosité. Vous allez voir, la luminosité va un petit peu augmenter. Enfin, pour des tons un petit peu plus chaleureux, vous pouvez aller jouer sur la température des couleurs et aller mettre sur chaud. Et aussi, je vous conseille de désactiver l'amélioration des couleurs. Alors, comme tous les constructeurs de téléviseurs OLED, Philips a implémenté des solutions anti-marquage. Alors déjà, si le TV repère une image fixe, au bout d'une minute, il lance un économiseur d'écran. Ensuite, il est équipé aussi du décalage de pixels pour éviter de solliciter tout le temps les mêmes zones. L'IA du TV est également capable de détecter les contenus statiques pour réduire la luminosité exactement à l'endroit voulu, sans nuire bien sûr à l'image générale. Et enfin, bien sûr, je vous le dis à chaque fois, pour éteindre son téléviseur, on le met en veille. On ne coupe pas le courant. Comme ça, il pourra faire son rafraîchissement de pixels. Belle image, beau son, belle gueule. Ce Philips 936 dispose de tous les arguments pour séduire ceux qui souhaitent acquérir un téléviseur haut de gamme, sans réfléchir à rajouter une éventuelle barre de son. Tout est dedans. A l'aise sur les contenus HDR avec un beau pic lumineux, ainsi que de bonnes performances en mode jeu vidéo, vous serez au top franchement. Avec en plus, en bonus, il y a l'Ambilight intégré. Alors je sais, il y a des petites astuces qui existent pour rajouter un Ambilight sur son téléviseur, mais ce n'est jamais aussi bien que sur un Philips. Après, moi, le petit truc que je trouve un petit peu moins bon, c'est les menus. C'est vrai que ce n'est pas super intuitif pour aller configurer tout ça. Je trouve ça un peu laborieux. Bon, voilà. Il est actuellement à voir, écouter, tester dans le magasin Cobra Paris 11e. Les experts Cobra sont aussi joignables par téléphone. Et sur le site cobra.fr, c'était Benji. Je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.